Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant un an que je suis diplômée psychologue et à cette occasion je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour moi durant ces fameux 12 mois qui sont généralement la base de bon nombre d'études concernant l'insertion professionnelle et notamment l'insertion professionnelle des psychologues. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience en vous expliquant ce qui s'est passé pour moi depuis l'obtention de mon diplôme à maintenant. Si on revient un petit peu en arrière, sachez que j'ai eu la chance de réaliser un stage de Master 2 dans un hôpital et plus précisément au niveau d'un service où la recherche était très intégrée dans la pratique du psychologue. Donc c'est vrai que rapidement à la fin de mon stage de Master 2 lorsque tout le service s'est dit super Danae va être diplômée ils m'ont proposé en fait de continuer une recherche qui s'était développée pendant mon stage de Master 2 une fois que j'allais être diplômée psychologue et de vraiment m'occuper de tout ce qui était conclusion et cotation de cette recherche. Donc il s'agissait en plus d'une recherche qui m'intéressait particulièrement puisque c'était en lien avec la douleur, les psychotraumatismes et la cancérologie. Donc forcément je me suis dit c'est top puisque je vais pouvoir intervenir en tant que psychologue pour clôturer cette étude avec laquelle j'ai déjà pas mal eu d'atomes crochus puisque elle s'était mise en place pendant mon stage de Master 2 c'était moi qui avais fait passer les premiers entretiens qui avais mis en place les grilles de cotation et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant une fois diplômée de continuer justement de m'investir dans cette étude. Une fois que j'ai été diplômée psychologue l'hôpital dans lequel j'avais fait mon stage de Master 2 m'a proposé de créer un statut auto-entrepreneur. Je vais pas détailler ce que c'est je vous invite simplement si vous êtes curieux à regarder les différents statuts notamment des psychologues en libéral pour savoir réellement de quoi il s'agit mais en tout cas je n'étais pas salariée ni employée de l'hôpital j'intervenais justement en tant qu'intervenant extérieur et j'étais rémunérée à l'acte et non pas à l'heure. Donc c'est là déjà où j'ai commencé un petit peu à déchanter puisque moi je pensais avoir un contrat de 1 à 2 jours par semaine où j'allais être payée justement sur ces 2 journées-là par semaine mais en réalité il pouvait se passer des journées où il n'y avait pas de patients donc pas de patients à inclure dans l'étude pas de questionnaire à côté pas de conclusion à rédiger et du coup je me retrouvais dans un bureau avec rien à faire et le pire c'est que du coup je n'étais pas payée puisque j'étais payée vraiment à l'acte que je réalisais. Pour faire très simple j'ai commencé en tant que psychologue clinicienne attachée à la recherche alors pour le coup j'avais très peu de contacts avec les patients je leur faisais exclusivement passer des questionnaires scrupuleux qui répondaient à une étude scrupuleuse il ne fallait pas sortir du cadre j'avais très peu de contacts avec eux et c'est surtout que je ne les voyais qu'une seule fois pour le coup je me suis dit ok tu fais ton contrat jusqu'au bout puisque j'avais un contrat de 6 mois jusqu'à la fin de l'étude tu fais ce que tu as à faire mais maintenant plus jamais c'est à dire qu'une fois que ce contrat s'est terminé je me suis toujours dit plus jamais je ne reprendrai un contrat de ce type plus jamais je n'interviendrai comme ça auprès des patients donc en fait ça a été un positif et un négatif en même temps c'est à dire que ça n'était pas une très bonne expérience parce que pour le coup c'était pas très riche cliniquement ça m'intéressait peu etc mais ça a été positif pour deux choses la première c'est que comme je vous le disais ça m'a permis de me rendre compte que je ne voulais pas travailler comme ça et la deuxième des choses c'est que c'était plutôt bien rémunéré donc c'est vrai que quand on est jeune diplômé et qu'on commence à pouvoir dès le début gagner correctement sa vie c'est toujours positif puis pour le coup ce petit travail à la recherche clinique c'était seulement une à deux journées par semaine donc c'est vrai que j'avais le reste du temps justement du temps pour chercher un autre emploi donc c'est vrai que très rapidement j'ai commencé à chercher des CDD et bien évidemment des CDI il ne faut pas se leurrer on fonce d'abord sur les contrats qui ont l'air les plus intéressants et les plus sécurisants en tant que professionnel mais donc rapidement j'ai commencé à déchanter puisque en région parisienne les offres étaient déjà clôturées pour tout ce qui était autour de septembre-octobre pour une prise de poste donc c'est vrai que j'ai un peu déchanté en me disant mince j'ai loupé le coche j'aurais dû postuler bien avant et donc ça si j'ai un conseil à vous donner c'est de ne pas attendre d'être diplômé pour chercher un premier emploi voilà c'est à cette période là donc je sais qu'il y a toujours l'effervescence entre les rapports de stage les mémoires mais dès que vous avez un petit peu de temps libre commencez à regarder sur internet les différentes offres connectez-vous sur les réseaux sociaux parce que moi mon premier emploi je le trouvais comme ça sur une annonce Facebook donc vraiment n'hésitez pas à vraiment dès le début je dirais dès le début et c'est pas vraiment un début mais le début de votre vie professionnelle et la fin de vos études justement à chercher un premier emploi donc je viens de dire à l'instant que c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi par les réseaux sociaux alors que il y a quelques secondes je viens de vous dire que j'avais trouvé mon premier emploi grâce à mon stage de Master 2 ce que je viens de vous décrire là au niveau de la recherche c'était pas vraiment un premier emploi dans le sens où j'étais là juste pour faire passer des questionnaires coter des tests et faire quelques conclusions sur un logiciel donc pour moi c'était pas ça le métier de psychologue j'ai vraiment trouvé mon premier emploi début novembre 2018 j'ai postulé dans un EHPAD pour un remplacement de congé maternité qui s'est ensuite transformé en un remplacement de congé longue maladie et pour le coup c'est vraiment là que j'ai retrouvé le coeur de mon métier et là j'ai vraiment été remplie de joie et de bonheur le matin de me lever pour aller travailler donc ça c'est vraiment important prenez quand même le temps au niveau des offres d'emploi pour lesquelles vous postulez de vraiment garder ce qui va vous être demandé encore une fois faut pas faire trop le difficile mais en même temps vous êtes en droit d'être exigeant parce que c'est pas une question de toujours brader son intervention le métier de psychologue c'est un métier qui demande vraiment une passion et une intervention à 100% du psychologue je trouve qu'on peut pas être à 80% dans son boulot il faut vraiment y être à 100% et c'est très compliqué lorsque les missions ne nous plaisent pas lorsque le rôle ne nous plaît pas lorsqu'on a une mauvaise place dans l'institution pour le coup de s'investir à 100% donc encore une fois postulez à beaucoup de choses n'hésitez pas ne vous fermez pas des portes si vous voyez un intitulé qui ne correspond pas totalement à votre diplôme moi j'ai postulé pour un poste de neuropsychologue et pour le coup à aucun moment la structure n'a réellement regardé si j'avais fait plus de neuro que de clinique moins de développement que de cognitive peu importe en fait si vous avez la chance d'être pris pour un entretien allez-y vendez-vous posez-vous des bonnes questions avant d'aller à cet entretien préparez-vous justement lorsqu'on vous pose des questions sur pourquoi vous êtes orienté vers plutôt de la clinique plutôt que de la neuro bossez vraiment tout ce qui est au niveau de l'entretien d'un premier emploi parce que c'est hyper important allez à plusieurs entretiens n'hésitez pas même si à la fin vous vous dites non je ne vais pas prendre ce poste là ça vous fait un super entraînement moi une fois même que j'étais salariée de cette entreprise là je continuais à aller à d'autres entretiens justement pour m'entraîner parce que je me disais ça va être sur une courte période ton premier emploi puisque je vous rappelle que c'était un remplacement de congé maternité donc au moins assure tes arrières et surtout ne te mets pas en posture de retrait par rapport à la recherche d'emploi et continue de chercher de chercher et de te stimuler au niveau des entretiens au niveau des conseils que je peux vous donner sur la recherche d'emploi bien évidemment c'est de ratisser le plus large possible au niveau justement des institutions de la population mais aussi du périmètre géographique puisque vous allez multiplier vos chances en fait d'être pris plus vous allez postuler bien évidemment et plus vous allez postuler loin prenez le temps de regarder aux alentours ce qui vous est proposé ce que l'on peut proposer comme poste de psychologue dans telle ou telle institution dans telle ou telle région prenez le temps également de questionner des psychologues qui ont travaillé dans cette structure ou qui vont travailler avec cette population pour peaufiner votre candidature et notamment votre lettre de motivation parce que ça c'est très important d'avoir bien évidemment une lettre de motivation en accord avec l'émission le rôle et la place du psychologue dans l'institution dans laquelle vous postulez mais c'est également super important de vous questionner sur vos valeurs votre éthique et votre déontologie parce que ça vous pouvez être certaine qu'elle va être mise à mal dans n'importe quelle institution auprès de n'importe quelle population parce que le métier de psychologue c'est un métier qui est compliqué compliqué pour faire sa place compliqué pour comprendre ses missions et son rôle il y a énormément de glissements de fonctions on est mis à mal peu importe l'institution même si c'est une institution qui est bienveillante on va toujours être un peu balotté de droite à gauche donc vraiment il faut vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez faire quelle intervention vous voulez proposer quel professionnel vous voulez être donc au moment où j'ai pris mon poste en EHPAD il s'agissait donc d'un remplacement de congé maternité à 70% que j'ai compressé vraiment sur 3 jours donc je faisais des gros horaires de 9h à 18h donc pour certains ça peut paraître peu pour d'autres ça peut paraître beaucoup moi il faut savoir que c'était quand même déjà pas mal sachant que j'avais seulement une demi-heure de transport mais vraiment 3 jours à fond baigné dans une institution ça peut être compliqué pour un tout premier emploi sachant qu'en même temps je commençais à m'installer en libéral donc ça un autre conseil c'est pas forcément le meilleur des timings de commencer un emploi en institution et en même temps de se lancer dans une activité en libéral parce que pour le coup il y a énormément de choses qui s'entremêlent ça fait un petit cocktail qui peut être explosif à certains moments on a le stress de l'installation en libéral le stress de sa première prise de poste donc pour le coup moi j'étais vraiment dans une tourmente hyper compliquée d'où l'intérêt d'avoir une supervision et une intervision en béton parce que c'est vraiment important de pouvoir se confier à des professionnels qui traversent les mêmes difficultés que vous et qui ont au moins des conseils et des retours d'expérience à vous donner tout simplement sur ce que vous êtes en train de traverser sachant qu'à tout cela s'ajoutent aussi des formations que vous allez faire parce que ça c'est encore une fois un conseil vraiment très important c'est de continuer à vous former une fois que vous êtes diplômé alors ça paraît facile à dire mais en réalité c'est très compliqué à faire puisque bon nombre de formations sont très très chères donc encore une fois sachez investir ponctuellement pour que ce soit rentable sur le long terme je vous parlerai justement à la fin de cette vidéo de toutes les formations que j'ai pu faire de celles qui m'ont réellement servi de celles pour lesquelles j'ai d'énormes regrets et vous verrez que c'est très important de peser le pour et le contre avant de se lancer dans une formation de voir sur quel plan ça va pouvoir nous servir surtout si vous vous lancez en libéral est-ce que pour le coup c'est important d'avoir à ce moment-là une formation pour l'installation libérale pour le positionnement pour la visibilité etc ou est-ce que pour le coup il faut se centrer sur des outils et des médiations thérapeutiques qui vont vous aider justement à développer votre patientèle donc tout ça c'est des questions auxquelles j'ai plus ou moins répondu dans une catégorie de vidéos qui s'appelle psy en libéral donc je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo je vous invite également à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur le psychologue à l'hôpital puisque ça répond à pas mal de questions j'ai fait des critiques constructives et positives sur le rôle du psychologue à l'hôpital et puis il y a une prochaine vidéo qui va arriver je vous promets sur le rôle et la fonction du psychologue en EHPAD donc début 2019 j'étais trois jours en EHPAD et deux jours en libéral ce qui fait que je bossais cinq jours sur sept vraiment institutions et libérales confondues et je trouve que c'est un bon équilibre parce que le métier de psychologue on ne le dit jamais assez c'est un métier qui est compliqué qui est prenant psychiquement et physiquement donc prenez le temps vraiment de questionner sur quelles sont vos limites vers quoi vous voulez vous orienter comme pratique est-ce que vous voulez vous lancer en libéral est-ce que vous voulez faire du tout institutionnel comment est-ce que vous voulez faire et surtout gardez-vous du temps libre et ça c'est hyper important je l'ai aussi développé dans une vidéo où je parle de mon emploi du temps en tant que psychologue dans la fameuse vidéo une journée dans la peau d'une psy mais vraiment à travers cette vidéo je voulais vous montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas en libéral et ou qu'on n'est pas en institution que l'on ne fait rien parce que franchement continuez de vous former continuez de lire continuez de prendre du temps pour vous et vous verrez à quel point la psychologie va vous aider à titre personnel mais peut à certains moments un peu vous noyer et faire un mauvais cocktail un mauvais tourbillon de plein de choses qui vont complètement vous submerger moi j'ai failli tomber dedans donc là dessus je vous mets vraiment en garde puisque pour le coup même pendant mes jours de pause qui étaient donc le mercredi et le dimanche qui étaient les deux journées off dans mon emploi du temps j'arrivais quand même malheureusement à ne penser qu'à la psychologie je lisais des articles de psycho parce que pendant mes études j'en ai pas assez lu donc pour le coup je voulais un peu rattraper le temps perdu je lisais beaucoup d'articles et de livres en lien avec la psychologie j'allais à énormément de colloques de séminaires des formations nocturnes même les expos auxquelles j'allais tourner autour de la psychologie je continuais à écrire des articles pour psychogitatio donc ça si vous ne le savez pas c'était un super site internet où on écrit des articles qui tournent autour de la psychologie des formations psychologie des colloques mais également beaucoup de choses autour de la clinique donc de notre métier et ce qui fait le métier de psychologue donc pour le coup ça aussi ça prend du temps et en même temps je me suis formée à l'EMDR à l'hypnose j'ai fait un DU douleur et soins palliatifs j'ai commencé à me former à la méditation et à la relaxation donc là j'étais noyée je suis arrivée à un point où pour le coup la psychologie c'était vraiment devenu le moteur de ma vie c'est à dire que je me levais psychologie je mangeais psychologie je me douchais psychologie je ne pouvais plus de la psycho et pour le coup je continuais en fait de m'investir dans plein de projets donc à un moment je me suis dit il faut lever le pied c'est bien déjà tu as un emploi en institution tu as ton activité en libéral qui fonctionne bien tes formations te plaisent maintenant basta tu continues de faire ce que tu fais mais vraiment en essayant de prendre un petit peu de recul et ça c'est hyper important si j'ai un autre conseil à vous donner c'est de toujours prendre du recul par rapport à votre pratique de toujours vous questionner pourquoi est-ce que je fais ça de toujours être vraiment dans l'élaboration de ce que vous faites parce que ça va nourrir le professionnel que vous êtes et ça va vraiment vous permettre à certains moments de tirer le signal d'alarme comme moi j'ai pu avoir et de vous dire oh là là alors là stop les formations t'arrêtes oh là là stop les vidéos youtube ça te prend du temps parce que moi c'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour ça qu'il y a eu aussi des moments de un mois voire un mois et demi où il n'y avait pas de vidéos parce que j'avais un pas le temps et deux pas l'envie et comme je ne veux pas me mettre la pression avec la chaîne du coup c'est un des premiers trucs que j'ai mis au second plan pareil sur les formations les colloques les séminaires je me suis dit il y a des gens fabuleux qui font des résumés de colloques il y a notamment beaucoup de colloques qui sont disponibles en streaming qu'on peut revoir etc. en replay donc je n'ai pas hésité aussi le soir tranquillement à être détendu chez moi et de temps en temps à regarder en fond les conclusions d'un colloque ou d'un séminaire qui m'intéressait concernant les articles il y a aussi des gens fabuleux notamment je vous conseille le site Psyintégrative pour le coup qui résume des articles scientifiques à la perfection donc n'hésitez pas à aller voir ce genre de site internet qui synthétise des articles qui les traduisent même en français pour certains donc allez-y et vous verrez que c'est un gain de temps mais juste incroyable alors ensuite comme promis je vais vous parler des formations donc je les ai résumées tout à l'heure mais en gros une fois que j'ai été diplômée j'ai commencé une formation en EMDR je me suis inscrite dans un des U douleurs et soins palliatifs dans un des U hypnose ericksonienne j'ai commencé à me former à la méditation de pleine conscience et également à la relaxation donc j'avais 5 super formations qui me passionnaient je ne compte pas les formations éducation thérapeutique que je pouvais faire le soir je ne compte pas non plus les colloques les séminaires qui nous apportent beaucoup des fois même plus que des formations mais en tout cas c'était vraiment les 5 choses centrales au niveau de mes formations donc certains vont dire que c'est beaucoup je précise qu'un diplôme universitaire c'est globalement 2 jours par mois donc ça peut se caler dans un emploi du temps pareil pour les formations généralement privées c'est des bouts de soirée ou alors ça se compresse sur 3-4 jours seulement et après on passe au niveau supplémentaire au niveau avancé donc bien évidemment tout ne s'est pas condensé au même moment j'avais bien fait attention à ce que les DU ne se superposent pas à ce que mes formations privées ne viennent pas prendre le dessus sur les DU et inversement mais encore une fois à vouloir faire trop de formations généralement on s'y perd complètement je suis en train vraiment de vivre ça puisque actuellement je suis censée être en révision pour les partiels de mon DU soins palliatifs et douleurs et je n'ai absolument pas le temps de réviser donc aussi de motivation parce que encore une fois et là ça va être un nouveau conseil prenez le temps de choisir vos formations ne vous dites pas ça y est je suis diplômée ou ça y est je suis en année de césure entre mon M1 et mon M2 il faut absolument que je fasse un diplôme universitaire sachez que les diplômes universitaires sont valorisés bien évidemment par les recruteurs parce que ça reste un diplôme que vous avez obtenu dans le cadre d'un parcours universitaire mais encore une fois ne foncez pas tête baissée dans un diplôme universitaire juste parce que l'intitulé vous plaît moi ça a été le cas j'ai vu un diplôme universitaire qui parlait de la douleur des soins palliatifs de l'enfance aux personnes vieillissantes et pour le coup je me suis dit super ça va être complet j'ai regardé le descriptif très brièvement j'ai regardé le prix je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que c'était une université qui n'était pas loin de chez moi j'ai eu l'accord en plus de l'institution dans laquelle je travaillais pour le coup pour avoir ces deux jours par mois dédiés à la formation c'est le fameux temps FIRE si cher aux psychologues et que je vous engage vraiment à demander quand vous prenez votre poste essayez de le négocier et pour le coup ce diplôme là ne m'a absolument pas plu c'était beaucoup trop médical il y avait des cours de pharmacologie qui ne m'intéressaient absolument pas pour le coup ça ne venait absolument pas répondre aux questions que je me posais en tant que psychologue ça pouvait être toujours de la culture mais là j'étais pas en recherche forcément de culture j'étais en recherche juste d'outils et de compréhension justement de la douleur pour améliorer ma prise en charge dans le cadre des soins palliatifs pour le coup ce DU là que je suis censée être en train de réviser je ne le révise pas je vais aller quand même au partiel par principe je vais faire de mon mieux en répondant justement d'un point de vue de psychologue en amenant le plus possible de psychologique dans ma réponse mais je sais que ça ne va pas être quelque chose de facile puisque quand on se riente vers un DU bien évidemment regardez bien les modalités bien évidemment d'admission mais aussi de validation parce que moi j'ai appris vraiment très dernièrement qu'il y allait avoir des partiels pour moi c'était du présentiel et hop c'était validé comme ce qui peut se passer d'ailleurs pour mon DU d'hypnose où pour le coup on assiste à la formation on fait des exercices pratiques on répond à certains questionnements que les professeurs peuvent nous poser durant les moments de présence mais après basta et moi je n'étais plus du tout dans cette dynamique de partiel pour moi à la fin de mon master 2 c'était terminé je n'allais plus jamais passer de partiel et là on me demande voilà d'aller pendant une journée complète d'être assise de rédiger des choses sur des pages entières sur des études de cas sur de la pharmacologie et tout ça ne m'intéresse pas du tout je n'ai pas envie à la rigueur rédiger un mémoire comme le propos certains diplômes universitaires ça peut être intéressant mais encore une fois si je dois clôturer et résumer ce que je suis en train de vous dire c'est vraiment prenez le temps de choisir vos formations ne foncez pas tête baissée parce que l'intitulé vous plaît c'est pareil pour les masters d'ailleurs ne foncez pas en vous disant il y a le mot clinique c'est super je vais être psychologue clinicien prenez le temps de regarder les cours les EU les modalités d'examen etc et vous verrez que ça sera beaucoup plus bénéfique parce que c'est ce que j'ai fait avec mon diplôme universitaire d'hypnose et c'est ce que je suis en train d'expérimenter actuellement quand on prend le temps de regarder ça nous plaît généralement beaucoup plus donc à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo je suis donc toujours avec ce 70% qui s'est donc transformé d'un congé maternité à un congé longue maladie dans un EHPAD j'ai toujours mes deux journées en libéral qui fonctionnent très bien et c'est une profonde fierté vous verrez si un jour vous vous lancez dans cette activité en libéral quand vous avez votre agenda qui se remplit quand vous arrivez à vous sortir vraiment un salaire intéressant une fois toutes vos charges payées donc vos loyers l'URSSAF etc vous verrez à quel point c'est riche pour votre clinique mais aussi riche personnellement parce que ça nous nourrit ça nous nourrit de manière symbolique parce qu'on se dit waouh c'est cool c'est vraiment de la clinique pure et puis ça vous nourrit d'une manière vraiment beaucoup plus brute parce que c'est ça qui vous permet de vivre puisque je ne vais pas détailler le salaire des psychologues ça serait une beaucoup trop longue vidéo et je n'ai pas envie ensuite de tomber dans tout un tas de polémiques mais sachez que les salaires des psychologues sont encore très bas qu'il faut militer pour la reconnaissance de notre métier je vous incite d'ailleurs à vous syndiquer ça encore une fois c'est important puisque l'union fait la force donc prenez le temps de regarder encore une fois les différents syndicats prenez le temps justement d'aller à des réunions d'échanger avec des psychologues pour ce qu'il est possible de faire bien évidemment les syndicats ce n'est pas uniquement pour discuter salaire c'est aussi pour discuter des remboursements des consultations chez le psychologue car encore une fois un grand sujet tabou où énormément de gens sont divisés alors qu'à mon sens c'est quand même très important que les consultations soient remboursées mais pas du tout dans les conditions actuelles qu'on nous propose puisque nous rembourser une consultation de psy à moins de 30 euros c'est juste impossible c'est à dire qu'on ne peut même pas discuter de ça c'est un gros non c'est pas possible qu'à Bac plus 5 avec les charges qui pèsent sur notre métier on puisse rembourser des consultations aussi bah bref je suis en train de faire pas mal de digressions dans cette vidéo entre le salaire des psychologues et le remboursement des consultations psychologiques tout ça pour vous montrer en fait que votre vision du métier de psychologue elle va évoluer la mienne elle évolue encore et je pense qu'elle évoluera jusqu'à la fin de ma carrière et sûrement même au-delà vous vous poserez plein de questions donc d'où l'intérêt encore une fois de faire de l'intervision de la supervision de continuer un suivi psychothérapeutique si vous en avez un et si vous même vous voulez en commencer un parce que ça c'est très important aussi de pouvoir se questionner sur sa propre personne quand on est psychologue et puis aussi encore une fois soyez fier de vous parce que vous venez d'être diplômé psychologue et ça c'est déjà juste génial parce que quand on connaît les difficultés pour accéder à ce diplôme là quand on connaît la difficulté notamment de la sélection pour rentrer en master maintenant soyez fier de vous prenez le temps justement de savourer il y a énormément de jeunes diplômés qui prennent le temps de voyager d'aller découvrir d'autres cultures d'autres manières de faire vraiment moi je vous engage aussi à voyager si vous avez l'occasion de faire des voyages aller découvrir ce qui se passe ailleurs aller prendre je dirais la température de la prise en charge de la santé psychiatrique de la santé publique dans d'autres pays vous verrez à quel point ça peut être intéressant pour vous une fois que vous allez revenir en France de réellement pouvoir améliorer ces questionnements de vous poser justement les bonnes questions sur votre pratique et de vous dire qu'en France même s'il y a des hauts et il y a des bas il y a quand même une bonne prise en charge justement santé tout simplement des patients et pour le coup à nous justement de valoriser la prise en charge psychologique des patients et vous verrez à quel point ça peut être passionnant justement de contribuer à toute cette réflexion éthique déontologique il y a beaucoup de groupes de travail ça aussi si vous avez l'occasion de participer à ce genre de groupe c'est hyper intéressant posez-vous les bonnes questions aller chercher des réponses ailleurs ouvrez le champ des possibles je ne sais plus quoi vous dire mais en tout cas continuez vraiment de travailler sur votre clinique sur le professionnel que vous voulez être et vous verrez à quel point ça peut être positif pour conclure le bilan de cette année a été très positif puisque j'ai eu la chance de trouver un emploi rapidement ça n'a pas été le cas pour tous mes collègues diplômés du même master que moi ou diplômés même d'autres masters sachez en tout cas qu'il est très important de rester positif continuer d'essayer de s'insérer dans le monde du travail par tout un tas de possibilités sachez que si on vous vire par la porte il faut essayer de rentrer par la fenêtre c'est à dire ne lâchez rien jusqu'au bout soyez positif encore une fois vous avez été diplômé vous savez ce que vous valez et soyez vraiment fier de vous par rapport à ça parce qu'il y a encore trop peu de jeunes diplômés qui relèvent la tête et se disent ça y est je suis diplômé maintenant le monde s'offre à moi et qui au contraire se referment sur eux en se disant mon dieu ça y est je ne vais jamais trouver d'emploi et qui angoissent de plus en plus et c'est très compliqué pour eux donc encore une fois soyez positif soyez fier continuez de chercher du travail élargissez le plus possible votre champ de recherche ne vous cantonnez pas uniquement à des offres d'emploi où seulement l'intitulé de votre master est cité allez chercher du travail si vous êtes diplômé en psychologie du développement même quand on vous dit qu'ils prennent que des cliniciens continuez de postuler dans les EHPAD parce qu'il y a du travail dans les EHPAD continuez de postuler même si les conditions de travail sont compliquées à l'hôpital public continuez, continuez essayez d'être sur le terrain de faire changer tout ce qui tourne autour de la psychologie il y a des choses qui se mettent en place doucement mais sûrement mais il faut que ça aille encore plus vite et encore plus fort donc soyez encore une fois un professionnel de terrain encore une fois parce que c'est vraiment là qu'on est au coeur le plus possible de notre pratique clinique donc voilà si j'ai un mot de la fin c'est encore une fois soyez fiers de vous et ne baissez jamais les bras pour la recherche d'emploi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle a été un tout petit peu plus longue peut-être un peu moins organisée puisque vous avez dû vous rendre compte qu'il y a moins de coupures dans le montage j'ai essayé de parler de manière de plus en plus fluide sans avoir vraiment un déroulé devant moi de ce qu'il fallait que je dise ou que je ne dise pas j'ai essayé d'être le plus honnête avec vous moi ça a été positif pour d'autres c'est un peu plus compliqué mais encore une fois il s'agit vraiment de vous partager ma propre expérience parce que moi on m'avait dit que ça allait être atroce pour trouver de l'emploi et finalement non ne vous attardez pas trop sur toutes ces petites voix autour de vous qui vous disent que psychologie s'est bouchée que ça y est ok tu as ton diplôme mais maintenant tu vas galérer pour trouver un emploi que même si tu trouves un emploi tu vas être mal payé tu vas être l'esclave d'une institution arrêtez avec tout ça soyez droit dans vos baskets comme on dit dans vos bottes et continuez vraiment de faire ce qui vous plaît n'hésitez pas à voyager si vous en avez l'occasion n'hésitez pas à vous former si vous en avez l'occasion et que vous réfléchissez bien comme j'ai dit aux différentes formations n'hésitez pas à faire des groupes d'intervision à prendre de la supervision à rencontrer des psychologues et des professionnels autour de vous c'est hyper important voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime je compte sur vous pour être actif dans les commentaires bien évidemment vous pouvez vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès que la prochaine vidéo va sortir donc ce sera une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés je vous remercie encore une fois du fond du coeur merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt